Il n'est pas rare à la ménopause de se sentir un petit peu désorientée, un peu stressée, anxieuse, avec tellement de choses qui se passent au niveau de notre cerveau qu'on a vraiment besoin de quelques minutes pour relâcher un petit peu les tensions, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou même psychologiques. Donc c'est ce que je te propose dans cette courte vidéo. Donc tu peux commencer tout de suite assise dans la position du tailleur si ça t'est confortable, sinon tu peux évidemment allonger tes jambes. Et on va commencer par trois grandes respirations. Donc tu vas inspirer, monter les bras en direction du ciel et relâcher et expire. Tu peux expirer par la bouche pour vraiment relâcher les tensions. À nouveau, on va inspirer, monte bien haut les bras et expire. Et encore une fois, on inspire, on monte les bras en direction du ciel et on expire les bras bien étirés de chaque côté et relâche. Puis dépose ta main droite au sol, inspire, viens monter ici ton bras gauche, on s'étire gentiment sur le côté. Alors on veut éviter de s'écrouler complètement sur le flanc. Donc on va repousser de sa main et on vient étirer son bras sur le côté. Et on va passer de l'autre côté, bas gauche au sol, monte ton bras droit, sens bien cet étirement tout le long du flanc. Et on relâche. À présent, amène les mains sur tes genoux. Tu vas venir pousser la poitrine vers l'avant. Puis on va aller loin derrière en expirant. Inspire, pousse la poitrine vers l'avant et expire loin derrière. Et là, je cherche à écarter les omoplates le plus possible. Et on inspire, on pousse bien vers l'avant. Et on expire. Et on va ramener son dos. À présent, on va soulager un petit peu la nuque. Amène le menton vers le sternum, puis l'oreille droite vers l'épaule droite. Le regard monte vers le ciel, puis oreille gauche vers l'épaule gauche. Et continuez ce mouvement de cercle pour détendre la nuque. Ça va venir aussi détendre les trapèzes qui sont souvent nouées, dû au stress, dû aux tensions qu'on accumule. Et maintenant, nous allons changer de côté. Prends le temps, fais-le lentement pour avoir bien le temps de sentir l'étirement de chaque côté. Et on va ramener son buste. À présent, nous allons passer à la posture de la table. C'est-à-dire qu'on va venir se positionner à quatre pattes. Donc là, j'ai mon petit compagnon avec moi aujourd'hui. Donc ici, tu vas classer tes genoux sont parallèles à la largeur de ton bassin. Je viens bien positionner mes mains sur le tapis. Les épaules sont bien au-dessus des chevilles. Puis on va pratiquer vache chat. Donc tu vas venir inspirer. Laisse la colonne monter vers le coccyx. Pardon, monter vers le ciel. La colonne se déroule. On regarde loin devant. À l'expiration, on repousse le sol de tes mains. On ramène le coccyx vers l'avant. On regarde vers le dombril ou vers les genoux. Et à nouveau. Là, on vient vraiment travailler notre colonne vertébrale. Garder une colonne vertébrale souple. Les muscles du dos également sont sollicités. Et tu vas revenir en dos plat. Étire ta jambe droite. Décolle ton pied. Puis tu vas décoller ton bras droit. Pousse bien ici le talon vers l'arrière et la main vers l'avant. Regarde en direction de ton tapis. Et on vient déposer le genou et la main. Étire maintenant ta jambe gauche. On décolle le pied. La hanche est bien face à ton tapis. Et on étire le bras droit. Et on ramène la main et le genou au sol. À présent, tu vas venir rapprocher les deux gros orteils. Puis écartez les genoux à la largeur de ton tapis. Et amenez les fessiers au talon. Et allonge tes bras vers l'avant. Dépose ton front au sol. Et on va remonter dans notre table. Puis tu vas venir retourner les orteils. Décoller tes genoux. Et tranquillement, on va monter dans un chien tête en bas. Ici, tu peux vraiment garder les genoux fléchis si besoin. Et progressivement, on va chercher à l'étendre. Relâche complètement ta tête. Repousse bien le sol de tes mains pour bien monter le coccyx vers le ciel. Puis fléchis tes genoux. On va ramener doucement nos mains vers nos pieds. Relâche complètement la tête. Puis tu vas fléchir les genoux. Et on va remonter tout doucement. On va venir ici. Ouvrir les jambes. Donc là, garde toujours le ventre légèrement maintenu, légèrement serré. Puis tu vas inspirer. Montez les bras en direction du ciel. Et là, je viens rapprocher mes index et mes pouces. Mais ne se touchent pas. Donc je monte ici les bras. Je vais venir fléchir mes genoux. Et tout doucement, je viens presser ici. Comme si on pressait sur un piston. Et on inspire, monte les bras en direction du ciel. Et viens pousser ici. Relâche. Inspire. Et tu relâches. Et là, l'idée, c'est vraiment de relâcher tout ce dont tu n'as plus besoin. Toutes les tensions. On relâche complètement et on laisse aller à la terre. On va le faire encore deux fois. Inspire. Et je relâche. Et une dernière fois. Et expire. Et on vient tendre les jambes. Tu peux rapprocher les pieds. Et voilà. J'espère que cette courte vidéo va vraiment t'aider à relâcher les tensions. À essayer d'avoir un peu plus de clarté mentale. Un peu moins de confusion. En tout cas, n'hésite pas à refaire et refaire cette vidéo. Et surtout, laisse-moi un commentaire. Dis-moi si ça t'a été bénéfique. Et je te souhaite de passer une belle journée. Namasté.